BFM Business, intégrale bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Allez, on va retrouver, comme promis, Frédéric Vuillot de Mediatico, l'agence Mediatico. Frédéric, bonjour, bienvenue. Bonjour Sébastien. On parle ensemble, toutes les semaines, le jeudi, d'ISR, investissement socialement responsable et des critères ESG. On va parler de tout cela aujourd'hui, mais à travers une entreprise. Et quelle entreprise ? Quel gestionnaire d'actifs ? Amundi, qui vient d'obtenir une certification, la certification AFNOR en matière d'ISR. Est-ce que c'est nouveau, là ? Alors, c'est nouveau. L'association française des normes, l'AFNOR, a profité, en fait, de la rentrée pour mettre en place cette certification sur l'ISR. Camundi avait demandé, Camundi a obtenu. Et alors, ça n'est pas n'importe quelle certification. C'est une certification engagement de service. Ça veut dire que ça n'est pas une certification sur un produit. Ça n'est pas les placements ISR d'Amundi qui sont certifiés ISR. C'est la démarche des gérants d'Amundi qui est reconnue comme étant une démarche de qualité. Et c'est important, évidemment, parce que cette démarche, je vous en parle chaque semaine, c'est celle qui consiste à dire j'ai un petit peu de liquidité, je cherche du rendement, je pourrais les placer à la Bourse de Paris. Mais je peux aussi les placer sur des fonds un petit peu éthiques, des fonds qui font du sens, qui me permettent de donner du sens à mon épargne. Parce qu'en réalité, en investissant sur ces fonds-là, j'investis sur l'environnement, sur les critères de gouvernance des entreprises et puis sur la politique sociale. Donc voilà, on donne du sens à son argent avec l'ISR. Et l'AFNOR, elle fait quoi là-dedans ? Comment elle certifie cette démarche pour dire, oui, chez Amundi, vous êtes bien ISR, non pas sur vos fonds, j'ai bien compris, Fédéric, mais à travers votre démarche ? Alors ce que dit l'AFNOR, c'est que pour certifier cet engagement-là, il faut d'abord que les valeurs qui sont en portefeuille respectent les critères de l'ISR, qui sont donc les critères ESG dont on vient de parler, environnement, social, gouvernance. Il faut aussi que les gérants notent les entreprises sur lesquelles ils travaillent et qu'ils notent ces critères ESG. Les gérants doivent aussi être impartiaux, ils doivent être indépendants dans leurs décisions, ils doivent être transparents vis-à-vis de leur public. Et puis, ils doivent dialoguer avec les entreprises pour être dans une démarche de progrès au regard des critères de l'ISR. C'est donc en fait toute une chaîne d'éléments qui vont venir contribuer à une démarche de qualité autour de l'ISR. Qu'est-ce que ça change pour Amundi, comme ça, d'avoir le tampon AFNOR ? Alors pour Amundi, c'est important parce qu'Amundi, c'est le premier gestionnaire d'actifs en France, 750 milliards d'euros sous gestion. Deuxième en Europe. Deuxième en Europe, absolument. Sur ces 750 milliards, il y a aujourd'hui 60 milliards d'actifs qui sont gérés au regard des critères de l'ISR. Donc c'est véritablement... C'est pas loin de 10% et je crois qu'ils visent beaucoup plus. Voilà. Amundi a communiqué aujourd'hui en disant qu'on vise 100 milliards à horizon de deux ans. On aura donc dépassé les 10%. 100 milliards, c'est considérable de gestion au titre de l'ISR. Et en fait, pourquoi c'est important particulièrement pour Amundi aujourd'hui, en ce moment, d'avoir cette certification AFNOR ? Eh bien parce qu'Amundi n'est plus labellisé par Novetic. Novetic, la filiale de la Caisse des dépôts, qui publie chaque année son label ISR. Amundi n'est pas dans le label 2013. C'est là où ça se complique. Donc une centaine de fonds labellisés par Novetic ISR et zéro pour Amundi. Absolument. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il faut comprendre que pour être labellisé par Novetic, ça relève d'une démarche volontaire. Il faut demander la labellisation. Or, cette année, Amundi n'a fait aucune demande pour labelliser ses fonds. Et c'est étrange parce qu'en 2012, Amundi avait 7 fonds qui étaient labellisés par Novetic. En 2013, Amundi est donc le grand absent du label 2013 de Novetic. Et en fait, ça vient simplement d'un bras de fer entre Novetic et Amundi, depuis que Novetic a décidé de durcir un petit peu les conditions d'accès à son label dans une démarche de qualité, de progression de son label vers plus de qualité chaque année. Et en fait, la démarche d'exclusion dont a décidé Novetic, Amundi n'en veut pas. Amundi ne veut exclure personne a priori. D'abord par principe, pas d'exclusion de principe. Et ensuite, parce que dans les entreprises qui pourraient être exclues, il y en a certaines qui apportent un certain niveau de rendement à un portefeuille. Exemple. Soyons concrets, Frédéric, s'il vous plaît. Quelles sociétés seraient exclues s'il avait fallu demander, côté Amundi, le label Novetic ? On parle de BP aujourd'hui dans l'actualité, la plateforme d'e-Potter. BP ne peut pas être... Quand on a un track record comme ça, avec des accidents terribles, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Novetic ne veut pas ça. Les pétroliers, les chimistes, les entreprises textiles par exemple, qui feraient travailler ou dont les sous-traitants feraient travailler des enfants à l'autre bout du monde, Novetic ne peut pas accepter ça dans son label, parce que son label, c'est une certitude d'avoir un impact positif en matière d'environnement, de politique sociale ou de gouvernance. Donc là, c'est un bras de fer idéologique. Ça va continuer ou il y aura forcément un gagnant au bout du jeu ? Alors on va voir comment ça se passe. C'est vrai qu'on a d'un côté Novetic qui défend des valeurs fortes et qui essaye d'avoir des actions impactantes au travers des placements que Novetic soutient. De l'autre, on a Amundi qui, lui, est un géant en matière de gestion d'actifs, qui est peut-être un petit peu moins exigeant, mais qui estime aussi n'avoir rien à prouver. C'est Amundi qui a mis en place le premier fonds éthique en France en 1989. Alors, en fait, ça, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe dans le milieu du commerce équitable. On a d'un côté des puristes qui sont dans une démarche presque jusqu'au boutiste et qui veulent vraiment un degré de qualité extrêmement élevé. Et puis en face, on a Max Avelard qui, lui, s'est appuyé sur le système de la grande distribution pour faire connaître le commerce équitable et pour le développer. Bon, ben là, c'est la même chose en matière d'ISR. C'est un petit peu, au fond, à l'épargnant de savoir à quel niveau il place son degré d'exigence. Bon, et comment on en sort de cette bataille de labels, de certifications ? Alors, c'est une vraie question parce que cet épargnant, aujourd'hui, peut-être qu'il y voit un petit peu moins clair. Il y a un label, il y a une certification et puis il y a des fonds qui sont étiquetés vers environnement durable. Alors, on n'y voit plus très très clair. Et c'est dommage parce que c'était un petit peu le sens du label de Novetic. C'était de clarifier la situation. Alors, on peut en sortir au travers d'une loi, au travers d'une proposition de loi que pourrait défendre le gouvernement. Tout ça prendra du temps. Et ce qui est probablement plus vraisemblable, c'est qu'on arrive, en tous les cas, ce serait pas mal, à faire en sorte que les acteurs se mettent autour de la table, déterminent ensemble une norme ISR en France, probablement sous l'égide de l'Association française de gestion, l'AFG. Mais évidemment, ça aussi, ça prendra du temps. Ça ne peut pas se faire en trois mois. On suivra cela ensemble, donc la guerre autour de l'ISR, les labels contre la certification AFNOR. Merci beaucoup Frédéric Viau, Mediatico avec nous le jeudi sur BFM Business.